Bonjour, bienvenue dans le Monde Moderne. Aujourd'hui, je reçois Arthur De Grave. Bonjour. Bonjour. Qui est cofondateur et rédacteur en chef de WeShare, qui est un magazine, mais aussi un mouvement beaucoup plus vaste. Vous avez publié un livre sur la société collaborative et la fin des hiérarchies. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est WeShare ? Alors, WeShare, vous l'avez dit, c'est un collectif. Alors, c'est plein de choses. On a toujours beaucoup de mal à le définir, puisque ça a 4 ans maintenant. C'est une organisation assez vaporeuse par certains côtés. C'est une communauté, un collectif de gens qui, un petit peu partout dans le monde, se posent des questions sur une société numérique qui soit vraiment synonyme de progrès. Donc, on n'a pas appelé ça société collaborative en disant justement que si on voyait que le progrès continue, il n'était pas juste question d'aller dans le sens de l'innovation technologique. Il fallait quelque chose de plus, un petit supplément d'âme. Et c'est ça qui mobilise cette communauté qui compte environ 3 500 sympathisants dans le monde aujourd'hui. Une centaine d'ambassadeurs, qu'on appelle des connecteurs, et qui oeuvrent à essayer de poser les bonnes questions, qui organisent des événements, qui soutiennent des projets. C'est assez diffus. Très diffus. Et justement, parfois, on a du mal à un peu comprendre entre le magazine, les discours qui sont économiques, politiques, sociologiques, les événements, puisqu'il y a le Wisher Fest qui va avoir lieu du 18 au 21 mai à Paris. Mais vous l'avez fait aussi dans d'autres lieux. On l'a fait à Barcelone. Là, ce sera la quatrième édition à Paris. C'est un petit peu la maison. C'est l'événement historique. Ça se passe à la Villette, au Cabaret Sauvage. Donc, c'est un lieu un petit peu particulier. On l'a fait à Barcelone il n'y a pas très longtemps. On le refera bientôt là-bas. Et on a quelque chose aussi qui se trame en Amérique du Sud, assez prochainement. D'accord. Et comment ça s'est passé, la rencontre du noyau dur, en fait, il y a quatre ans ? C'était quoi la rencontre fortuite entre des gens qui avaient la même réflexion sur l'avenir du travail, l'avenir de la société ? Ça s'est fait de façon assez naturelle, en fait. On s'est croisés avec pas mal de gens. Alors, il y a tout un petit groupe qui a constitué le premier noyau de WeShare. C'était des gens, effectivement, on avait 25 ans à cette époque. On avait tous eu une première expérience professionnelle, plus ou moins longue. Moi, personnellement, j'ai tenu environ près d'un an, quand même, dans le monde du travail normal. Bon, après, avec une période de six mois où j'étais en phase de démission. Mais voilà, en gros, on avait tous eu cette première expérience du travail qui ne nous avait pas forcément enthousiasmés, malgré les histoires qu'on nous avait racontées sur cet univers formidable. On allait pouvoir déployer notre créativité, s'accomplir. Enfin, je ne sais pas quel autre discours un peu niais. Et en fait, face à cette insatisfaction, on voyait apparaître certains phénomènes, comme la Conso Collaborative, sur lesquels Antonin bloguait. C'était le premier à bloguer sur ce sujet en France, dès 2010-2011, avec le blog de la Conso Collaborative. Et en fait, à partir de cette réflexion, alors qu'il était assez enthousiaste de prime abord, vous savez, il y a 4-5 ans, quand on parlait de Conso Collaborative, ça paraissait fantastique, il y avait un discours très angélique, c'était vraiment un souffle de boue qui était là. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, la tonalité peut être un petit peu plus critique, un petit peu plus sombre, mais en tout cas, ça a amorcé cette réflexion sur la fin des hiérarchies. En gros, sur le fait qu'on sortait d'une société ou d'une économie qui dominait la société et qui lui imposait ses codes, qui imposait aux gens d'agir de façon compétitive et de s'organiser de façon hiérarchique. On se disait qu'il y avait quelque chose d'autre qui était possible. C'est quelque chose de génération, vous êtes tous jeunes, il y a cette première expérience, plus ou moins jeune, le temps passe, mais il y a quand même cette première expérience du travail qui est un choc culturel, parce qu'on arrive après une certaine indépendance des études et des idées dans un monde ultra formaté, qui n'a aucun sens finalement économique ou sociologique, et puis se dire, mais comment j'invente mon travail et qu'est-ce que c'est que le travail ? Et cette réflexion sur le travail, elle est assez importante, avec toujours en filigrane cette annonce ou cet accompagnement de la fin du salariat, que ne veulent pas voir par ailleurs les responsables politiques. Comment vous comprenez cette politique de l'autruche au niveau de nos dirigeants ? Je pense qu'en fait, la question du salariat, de son évolution, du travail, c'est vraiment, il faut marcher sur des œufs quand on parle de ça, parce qu'il y a tout un ensemble d'attentes, il y a toute une histoire aussi qui se place derrière ce courant de pensée, cette réflexion sur le travail qu'il ne faut pas nier. C'est-à-dire que le salariat, à mon avis, on l'oublie parfois, mais il y a toute une tradition de gauche assez ancienne qui voyait dans le salariat une abjection, parce que le salariat, c'est justement la subordination au capital. Ça a été, à la sortie de la guerre d'ailleurs, le fait qu'on ait autant de caisses sociales et de régimes spéciaux parce qu'il y avait ce débat en France. Oui, et très longtemps d'ailleurs, dans le syndicalisme, enfin typiquement la CGT a gardé très longtemps dans ses statuts, comme première revendication, l'abolition du salariat. Donc on l'oublie un petit peu parce qu'effectivement le salariat, au fil des luttes sociales, au fil de l'histoire, il a été rempli, on a rééquilibré la balance entre le capital et le salariat, et le travail. Il a été cet outil-là, mais j'ai l'impression que depuis 30 ans, on vit moins ça, parce qu'on vit finalement, on voit des images d'usines, de rouages derrière nous. Le salariat, il est né parce que l'automatisation était imparfaite, parce qu'on avait besoin, entre les rouages, d'avoir des hommes qui se comportaient comme des rouages. Et fondamentalement, le salariat, avant d'être la reconnaissance, avant d'être un progrès social, le salariat, c'est un régime de production, qui fait qu'on a besoin que l'homme se comporte comme une machine, entre guillemets. Et ça, en fait, je pense que, alors qu'on avance de plus en plus vers une forme d'automatisation qui ne concerne plus uniquement l'industrie aujourd'hui, mais qui est un phénomène qui existe dans la finance, la banque. Et bien, du coup, ça nous pose effectivement cette question de la destruction structurelle du salariat à terme et de ce qu'il faut inventer derrière. Et donc, la question de nous qu'on pose avec Ocher, on n'est pas en train de dire, formidable, on va tous devenir entrepreneurs, et puis débrouillez-vous les gars. Enfin, ce n'est pas du tout le discours qu'on veut porter. Au contraire, le discours qu'on porte, c'est la société basée sur le salariat. Le salariat, en tant que pivot de la société, est en train, et ça fait longtemps, en fait, de s'effondrer. Ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Peut-être qu'on va pouvoir inventer une société authentiquement émancipatrice à partir de ce constat-là. Mais il va falloir bosser. Sur ce travail, on voit qu'il y a un travail de fond depuis 4 ans qui n'est pas seulement de votre faite, mais il y a quelque chose qui est porté aussi plus largement par des chercheurs, par la société. Ce débat, on ne l'aurait pas eu il y a un an sur le salaire de base, le revenu de base. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Même le Premier ministre en prend comme un cheval de bataille en disant, on va en faire quelque chose, ne vous inquiétez pas. Est-ce que ce n'est pas justement parce qu'il y a eu ce travail de fond que, petit à petit, on se rend compte qu'il faut une autre solution ? Le chômage ne va pas s'arrêter demain. Maintenant, tout le monde est d'accord pour le dire. On ne va pas sortir du chômage de masse comme ça. Et la croissance, non plus, ne va pas revenir comme elle a été durant les 30 Glorieuses. On l'a attendu aussi pendant ces cinq dernières années. Je pense qu'on a arrêté d'attendre Godot et on commence à travailler un peu sur une autre pièce qui serait justement cette société collaborative. Mais comme vous dites, les plateformes qui ont vu apparaître des occupations différentes, les Uber, Airbnb, pour citer les grosses marques américaines, il y en a plein d'autres. Voilà. Aujourd'hui, avec le recul, on voit que c'est aussi un nouveau capitalisme. Il y a des gagnants et des perdants. Et il y a un jeu, en fait, avec les failles du système public ou d'État pour faire en sorte qu'on ait un néo-salariat, d'une certaine façon. Le cas des chauffeurs d'Uber est parlant à ce sujet. Est-ce que vous pouvez en dire un mot ? En fait, vous avez dit les deux choses les plus importantes. Effectivement, vous avez parlé de cette question du revenu universel et la freelancisation du travail. Et en fait, si on a l'un sans l'autre, ça risque effectivement d'être un peu compliqué de rentrer dans une société vraiment désirable. Parce que ce n'est pas parce qu'on décrète que quelqu'un est travailleur indépendant. Ce n'est pas parce qu'on lui dit, tiens, tu vas prendre un statut d'auto-entrepreneur plutôt qu'un statut de salarié, que tout d'un coup, c'est quelqu'un qui est devenu effectivement indépendant. C'est une espèce de fiction juridique, mais tant qu'on est dans un état de dépendance économique, tant justement qu'on arrive quand même au bout, on se place quand même dans un contexte où on est dans une société qui est redevenue très inégalitaire. Donc si on projette cette espèce de fiction du travail autonome sur cette société inégalitaire, on crée un truc potentiellement détonnant sur le plan social. Donc oui, il faut avoir cette réflexion, à mon avis, sur le revenu universel, qui est la seule possibilité de déprolétariser les travailleurs et de faire en sorte que cette promesse de la fin de la hiérarchie, ce ne soit pas une espèce de vœu pieux. Parce qu'effectivement, la première des hiérarchies, c'est celle de la soumission au capital. Mais elle n'est pas prête de se terminer. Aujourd'hui, le capital est encore bien vivant. On a besoin de capital pour créer des entreprises, pour créer de l'activité. Comment s'émanciper du capital avec tout ce qui est sur la table, de technologies, de connaissances, d'interconnexions ? Ce n'est pas pour demain. Alors ça dépend de ce que vous définissez. Comment on définit le capital ? Il y a un économiste que j'aime bien, enfin un économiste, un intellectuel, mais qui est présenté plutôt comme économiste d'habitude, qui est Yann Moulier-Boutang, qui écrit un livre qui s'appelle « L'abeille et l'économiste », où il parle notamment de ce nouvel état du capitalisme, ce qu'il appelle le capitalisme cognitif. Justement, le capital, aujourd'hui, dans ce monde interconnecté, ce n'est plus les machines, le capital. Ce n'est plus les rouages, ce n'est plus les usines. En fait, le capital, c'est nos interactions réciproques, vous et moi. Absolument. Et donc cette mutation du capital, effectivement, on n'en prend pas encore toute la mesure, mais c'est ça fondamentalement le capital aujourd'hui. Si vous voulez, ce n'est pas les masses financières, ce n'est pas l'argent le capital. Le capital productif, aujourd'hui, prend cette forme-là. Et on en est au tout début, et je pense qu'on a beaucoup de mal à en prendre la mesure. Et donc aujourd'hui, on est dans cet état un petit peu intermédiaire où on a encore des logiques d'investissement, des logiques de développement qui nous viennent des précédentes révolutions industrielles, qui viennent du capitalisme traditionnel. Et on a des modes de production de valeurs qui sont différents, qui relèvent de ce qu'on pourrait appeler du capitalisme cognitif. Et pour le moment, effectivement, tout ça n'est pas très cohérent. Et on sent qu'il y a du jeu. Il y a du jeu, beaucoup de questions, beaucoup de flou aussi, sur des statuts qui ne sont pas encore en place. On voit bien que les États essayent de refaire des lois pour contrôler les Airbnb qui rentrent un peu en passagers clandestins dans leurs économies, pour taxer, parce que le problème, c'est où va l'argent. Et puis, il y a une autre question aussi sur... Dans le collaboratif, il y a aussi le côté échange et l'absence de propriété, c'est-à-dire qu'on va être un peu locataire de tout. Ça n'a plus de sens d'être propriétaire d'une voiture, d'un appartement, d'un travail. Et donc, est-ce qu'on est dans une situation où la société est assumée et précaire et à vie, ou est-ce qu'on aura des gagnants et des perdants, c'est-à-dire des propriétaires qui, eux, resteront propriétaires, et puis une masse de locataires qui pourra vivre, mais qui n'aura jamais accès à la propriété ? C'est ce qui remplace la lutte des classes classiques entre le capitaliste et le travailleur. Je ne pense pas. En fait, je pense qu'en réalité, justement, pour observer un petit peu les développements de cette économie depuis quatre ans, justement, en fait, ce n'est pas une économie, ce n'est pas un paradigme, ce n'est pas une espèce de totalité cohérente qui fait que demain, on a effectivement parfois ces espèces de formules un peu faciles sur l'usage qui va remplacer la possession. En fait, quand on regarde ce qui se passe, ce phénomène concerne un nombre assez limité de biens et de ressources. Effectivement, l'appartement, la voiture, là, je voyais que DriveVivre, c'est un nouveau de faire une levée de fonds, c'est une location de voiture entre particuliers, et c'est cohérent. Pour moi, ce n'est pas idiot, effectivement, étant donné les usages, les évolutions des usages en termes de mobilité, de voir qu'on possède de moins en moins sa voiture. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on va devenir locataire de tout. Quand on regarde vraiment comment ça se passe, la consommation collaborative, ça marche sur l'appartement, ça marche sur la voiture, sur les dépenses contraintes, sur les dépenses importantes contraintes. Pour le reste, en fait, les gens possèdent encore beaucoup, et on n'a pas encore trouvé la formule magique pour faire en sorte que ce soit plus pratique de ne pas posséder pour tout un ensemble de biens. Moi, personnellement, je trouve ça beaucoup plus pratique de ne pas posséder de voiture et d'allouer à quelqu'un prochain. Oui, à Paris, notamment. C'est plus l'argument de temps. Après, ça dépend aussi de la géographie. Bien sûr, ça dépend de la ville, ça dépend de la taille. Enfin, le covoiturage, ça marche bien en France parce qu'on a un pays, finalement, qui a une bonne taille pour faire du covoiturage. Si on avait... Enfin, faire du covoiturage en Russie pour aller de Moscou à Vladivostok, c'est sans doute un petit peu plus compliqué en termes de modèles. Mais voilà, je pense qu'il faut regarder, en fait, point par point, secteur par secteur, et faire attention à ces espèces d'effets un petit peu totalisants, vous savez, qui vous disent qu'il y a un nouveau paradigme économique. Personnellement, je fais assez attention... Enfin, je suis maintenant assez dubitatif à la lecture de quelqu'un comme Rifkin qui nous décrit une espèce de nouvelle nécessité historique. On a déjà eu Hegel, on a déjà eu Marx. Oui, les fins de l'histoire, il y en a tous les 50 ans. Voilà, donc maintenant, faisons attention, prenons des pincettes quand on nous annonce qu'il y a une espèce de phénomène cohérent qui est en train de se déployer dans le champ historique. Je pense que c'est plus compliqué que ça. C'est un peu usurpé de parler d'économie collaborative aujourd'hui. On est dans des usages, dans des expérimentations collaboratives, mais je ne suis encore pas dans un système... En fait, je suis assez partisan aujourd'hui de casser un peu ce concept d'économie parce qu'on a toujours été clair là-dessus sur le fait que c'était un concept qui n'était pas homogène, qui mélangeait des choses assez différentes, mais qui avait une forme de cohérence. Mais effectivement, je pense qu'il est travaillé par beaucoup de tensions, ce concept, et que potentiellement, il faudrait peut-être... En tout cas, si on l'utilise, il faut le faire avec un oeil très critique. Vous qui avez une vision internationale, et ce sera la dernière question, est-ce qu'il y a des pays qui sont plus avancés dans cette société collaborative que d'autres ? Alors, je trouve que moi, aujourd'hui, quand je m'interroge sur cette société collaborative, c'est plus le volet politique qui m'intéresse. Et donc, très longtemps, je vous avoue, je regardais ce qui se passait en Espagne avec le mouvement des indignés. Je voyais une traduction politique qui n'en est pas la pure continuation, mais qui était Podemos. Et on regardait tout ça, avec beaucoup d'intérêt, parce qu'on sentait qu'il y avait une espèce d'ambition nouvelle de renouer avec une forme de démocratie un petit peu plus authentique, un petit peu plus directe, là où le régime représentatif, aujourd'hui, a un petit peu du plomb dans l'aile. En tout cas, quand on regarde le degré d'engagement qu'ont les citoyens dans la politique, et on les comprend, on se dit qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Donc, je vous avoue que oui, pour moi, s'il y a une avancée majeure dans cette voie vers la société collaborative, ce n'est pas une question de partager une voiture ou un appartement. La question, effectivement, c'est de réapprendre à délibérer en commun et à prendre des décisions collectives sur le plan politique. Donc, l'Espagne est avancée là-dessus. En Amérique latine, vous avez énormément de villes qui adoptent des systèmes participatifs pour co-construire certains services publics avec les citoyens. Et effectivement, on a l'impression que là, la France, ce qui était inaspiré, vient de se réveiller. Avec Nuit Debout, qui est inspirée justement de l'église et de ses mouvements On retrouve effectivement ce souffle commun qu'on avait dans les Occupy Wall Street, dans les Indignés. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est un petit peu la colonne vertébrale de ce qui se joue. C'est l'aspect politique, fondamentalement. La démocratie. Absolument. Qui est la fin des hiérarchies. Très bien, merci beaucoup. Merci. Je rappelle ce livre sur la société collaborative et le Wisher Fest. 18 au 21 mai. 18 au 21 mai à Paris, au Cabaret Sauvage. Voilà. Merci. Merci Arthur.